Oh my god ! Entre autres, me permettra de mieux vous indiquer les directions que j'ai prises pour trouver certains biomes. Donc ça, il faudra justement... Ce sera plus facile pour moi. C'est vrai qu'à la base, j'ai pris le pot de survie, donc la petite capsule de sauvetage, et l'aurora comme point cardinaux. Et là maintenant, avec la boussole, ce sera beaucoup plus facile de trouver ça. Parce que c'est vrai que je ne sais pas, en fait, par rapport à l'aurora, si on spawn toujours à la même place. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire à partir de maintenant. Donc, j'utiliserai la boussole. Donc pour me faire ça, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Il me faut ça, il me faut ça, et de la magnétite. Voilà. Équipement, donc, thermomètre. Et la boussole. Là, vous voyez ici en bas, maintenant, que j'ai la température qui s'affiche. Et vous pouvez voir, en haut, que j'ai les directions, le nord, est, sud, ouest, comme ça, qui s'affiche. Pour moi, ce sera plus facile de vous indiquer dans quelle direction aller. Alors, je vais directement venir au thermomètre. Ici, dehors, j'ai un central thermique qui ne fonctionne pas. Vous voyez, charge 0 sur 50. Et je me suis dit, mais, bon, ça ne fonctionne pas, il doit y avoir quelque chose. En fait, si je regarde plus précisément ici, dans la centrale thermique, c'est marqué qui est converti la chaleur en énergie à partir de 15 degrés. Et avec le petit signe plus grand. Donc, ça va être plus chaud que 5 degrés. Que 15 degrés. Et si vous regardez en bas, je ne suis même pas à 11 degrés. Donc, du coup, ce truc-là ne me sert absolument à rien. En tout cas, pour le moment, à l'endroit où je suis. Après, c'est clair. J'ai un petit peu contrôlé. Plus on va descendre profond, plus la température, en fait, va augmenter. C'est-à-dire que, plus vous montez, la température, en fait, descend aussi. Donc, vous descendez en profondeur, la température va rester à un certain niveau. Ensuite, elle va redescendre. Et à partir d'une certaine profondeur, elle va augmenter. C'est peut-être parce qu'on se rapproche un petit peu plus du noyau de la terre qui est peut-être un noyau de lave. Donc, pour faire une base plus profonde, ces éléments-là seront utiles. Et par la suite, dans le jeu, je ferai justement une deuxième station sous-marine plus profonde, à un endroit, on va dire, qui sera utile. Ici, j'agrandis un petit peu la station. Vous voyez que j'ai mis un aquarium, juste ici. Donc, l'aquarium dans lequel j'ai mis des poissons. D'ailleurs, on verra. J'ai mis deux fois le pepper, ici, parce que je me dis, est-ce que tout d'un coup, ils vont se reproduire en en ayant deux ? D'ailleurs, il faudra que je prenne ça et ça. Il faut que j'allais me les cuisiner juste après. Pour augmenter mon... Pour plutôt pallier à ma faim. Donc, on va voir, justement, si ces deux petits poissons vont se reproduire ou pas. Ça, ce sera, justement, la chose qui pourrait être intéressante. C'est-à-dire qu'après, plus besoin de vraiment se soucier de la nourriture, on aura tout ce qu'il faut là-bas. Il faudra juste encore pour l'eau, du coup. Ici, dedans, vous voyez, ça, c'est un oeuf que j'avais récupéré dans une des vidéos précédentes. J'en ai encore trouvé deux autres. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé au niveau des espèces d'énormes forêts de champignons. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans une zone que vous verrez juste après. Donc, je vais les prendre sur moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'aquarium. Ici. Là, vous voyez que j'ai mis quelques plantes dedans. Donc, le pompon. Le pompon. Donc, ça, vous verrez aussi après où je l'ai récupéré. Ça, c'est l'espèce de petite plante qui produit de l'oxygène. Donc, vous voyez, ça fait des bulles ici. C'est d'ailleurs aussi avec ces plantes-là que vous pouvez régénérer votre oxygène quand vous êtes dans l'eau. Et là, j'ai mis deux de ces lianes. On verra si après, je peux les couper. Parce que, en fait, regardez. Juste pour vous montrer quelque chose de tout bête. Ici, c'est celle-ci. J'essaie de la couper. Regardez bien ce qui va se passer derrière. Tac. Vous voyez ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou dans la coque de ma station. Donc, pour le moment, ça, c'est un petit peu bizarre. Je ne peux pas les enlever. Donc, on verra, en fait, si par la suite, je peux quand même. Je sais que je peux mettre, par exemple, des champignons frangiques. Donc, je peux mettre des champignons à l'intérieur, des champignons acides. Je peux les mettre et ensuite le récolter. Par contre, il ne m'a pas semblé que ce champignon se multipliait. Donc, ça, on verra. Ici, les lianes, c'est parce que j'en ai mis deux. Et là, ce que je vais faire, c'est que, hop, lâcher, lâcher et lâcher. Donc, celui-ci, il a tendance un petit peu à flotter. Donc, vous voyez, simplement, j'ai remis les oeufs ici dedans. Et on verra par la suite ce qui se passe avec ces oeufs si d'un coup, il commence à éclore ou ce genre de choses. Là, en regardant le sol, le pot de fleurs, vous voyez que pour le moment, les emplacements sont pris. Donc, deux vignes d'orin. Une matière organique qui ne produit rien du tout. Par contre, celle-ci, vous voyez, plus 3 de nourriture, plus 1 d'oxygène. Ça, ça fait plus 10 d'oxygène, plus 3 de nourriture. Voilà, donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas forcément très bien. Et ça, c'est mal. Mais pour le moment, j'ai pas encore réussi à l'enlever. Donc, il faudra voir après si tout à coup, je peux pas récupérer. J'ai essayé au couteau, hein. Hop là. Différentes façons, mais... Vraiment, j'arrive pas à l'enlever. Donc, hop, je vais sortir. J'ai laissé mes oeufs ici dedans. On verra après, quand on revient, si tout à coup, ils ont éclos. J'espère qu'ils auront éclos. On voit justement que dans celui-ci, il y a une espèce de bestiole avec des tentacules. On verra bien ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai mes poissons sur moi. Je vais aller les cuire. Alors, à chaque fois que vous chargez une partie, que vous sauvegardez la partie, que vous quittez le jeu, et que vous rejouez plus tard, quand vous rechargez votre partie, le jeu oublie les créatures. Bon, celles que vous avez là, c'est parce que je les ai récupérées. J'ai bien dû manger en préparant, en fait, justement, la vidéo. Il a fallu que mon personnage mange. Donc, en fait, ce qui se passe, simplement, c'est que... C'est bête, mais... Oui, il les connaît plus, en fait. Le jeu ne les connaît plus à partir du moment où vous les avez... Vous rechargez la partie, il ne se souvient plus de ce que c'est. Donc, ceci, ici, je vais stocker la magnétite. Je vais la mettre ici, le lubrifiant aussi. Une lingoue de titane. Voilà. Je vais aller récupérer le dernier poisson qui me reste là-bas dedans. Autre les deux, je vais voir s'ils se reproduisent. Donc, celui-ci. Et avec l'autre, je vais les faire en sel, parce qu'on va aller se promener un petit peu. Il ne faudrait aussi pas que je vous l'aille vous montrer une chose avant de partir. Voilà. J'ai découvert... Avant, en cherchant, en fait, ces oeufs, j'ai découvert un nouvel élément fabricable. Je ne sais pas du tout où c'est. Station de modification. Je ne sais pas où il me l'a mis. Là. Appareil de filtration de l'eau. Donc, je vais pouvoir me faire un appareil qui me fabrique de l'eau. Ce qui est plutôt pas mal. Après, il faudra voir, justement, s'il a besoin quand même d'éléments. C'est par l'eau et le sel. Il faudra voir s'il a besoin quand même d'éléments pour fonctionner ou pas. Mais j'ai trouvé, en fait, les parties de cet appareil. D'ailleurs, je vais vous le mettre... Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo dans laquelle j'ai trouvé ça. A tout de suite. Donc, voilà où j'avais trouvé ceci. Si vous voulez, en fait, vous vous mettez, pour être un peu plus précis, vous vous mettez à l'avant de l'aurora. Je crois que c'est l'avant. Oui, c'est l'avant. Vous vous décalez sur votre droite en regardant l'aurora. Vous vous décalez sur votre droite. Et puis, à partir du moment où vous pourriez aller tout droit sans percuter l'aurora. Là, vous descendez. Et en principe, vous arrivez justement dans la zone où vous aurez ces trucs comme ça dedans. Petite chose, peut-être petite précision. L'aquarium, pour pouvoir entrer dedans, à la base, vous ne pouvez pas entrer dedans. Vous devez mettre justement une écoutie. En fait, vous mettez simplement une écoutie comme ça, comme celle que vous mettez pour rentrer dans votre station. Vous mettez simplement ça. Et c'est parti. Donc là, on va regarder directement pour ça. Il me faut deux titanes. Deux titanes, ça j'en ai. Une, deux, voilà. Est-ce que je peux le mettre ici dedans ? Ah si, je peux le mettre ici dedans. Pouf, 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 pouf. Écoutez, je vais me mettre là. Voilà. Ça c'est bien. Alors vous voyez, filtration en cours, donc 1% de, 2% de sel. Là je pense qu'ensuite, si j'irais dedans, je pourrais récupérer en fait les éléments ici. Alors, ça fait du sel. Ce qui est très intéressant justement quand même le sel pour faire rien que les grandes bouteilles d'eau, l'eau que je fais d'habitude. Et directement de l'eau. Le sel, différentes utilisations. Vous pouvez très bien l'utiliser pour cuire du poisson. Je suis en train de me demander. Non, il n'y a pas de grain qui pousse sur ce truc. Donc vous pouvez après l'utiliser pour justement cuisiner vos poissons pour vous faire de l'eau avec du corail ordinaire et du sel. Avec ça, vous faites de la javel et ensuite vous pouvez faire de l'eau avec. Donc maintenant, ici dedans, asséché, asséché. Donc là, j'ai ce qu'il me faut. Il me faut encore un petit peu, c'est pas là, d'eau. Je prends encore une bouteille avec moi. J'ai pris une bouteille d'eau, là, on est d'accord. Mais il ne me semblait pas que j'en avais deux, des bouteilles d'eau. Bon, bref. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour me faire de l'eau ? J'ai pas de sel, j'ai pas de corail ordinaire. Alors là, j'en ai du sel. Et j'ai du corail plat. Bon, pas grave, j'ai déjà allé avec une bouteille d'eau, on verra très bien. Ce qu'on va faire. Donc ici, la petite station de modification dont je vous ai parlé dans le petit interlude que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre... Le... Non, je vais prendre le CMOS, simplement. Ah, vous voyez, j'ai quand même... Prévu le coup, j'ai deux batteries haute capacité sur moi. Alors, hop, pleinement chargé. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a la boussole, on va partir en direction du sud-ouest, donc par là-bas. Et on va aller chercher, parce que je suis allé un petit peu regarder sur internet, je suis allé un petit peu farfouiller sur l'internet. Par contre, juste une chose... Hop, quand même, pas oublier de faire ça de temps en temps. Donc je suis allé regarder sur internet, et pour pouvoir modifier le CMOS, il me faut en fait le Moonpool, comme ils appellent ça. Alors le Moonpool, je ne sais pas du tout ce que c'est vraiment, ce qu'il peut le dire avec Moonpool. Mais c'est en fait une petite... C'est un élément que vous pouvez mettre dans une... En fait, je ne sais pas si c'est directement une salle ou un élément pour une salle. Mais ça vous permet ensuite d'amarrer votre CMOS à votre base. Ce qui vous permet d'utiliser en fait l'énergie de la base pour le recharger, et par l'énergie du cyclope. Donc ça, je vois totalement pour. Et aussi, justement, de mettre le petit élément de fabrication, de modification plutôt, pas de fabrication, de modification du CMOS. Donc on va dire qu'on y gagne à tous les coups. Normalement, c'est ici en bas que je vais pouvoir trouver les fragments d'une Moonpool, dans ce biome-là. Par contre, héhé ! Je ne sais pas comment je vais faire pour descendre tout là. Je vais descendre à la nage. On va les scanner aussi, ces trucs. J'espère qu'ils vont m'attaquer. Non, ces machins-là, les attaques, je ne sais pas trop ce que c'est, ces machins. Un arbre à membrane, donc on va le scanner. C'est une espèce de... Ouais, c'est un arbre qui doit produire de l'oxygène. Donc on verra si je peux récupérer un morceau. D'abord, je vais scanner ça, ici. Fragments d'échantillonneur, donc ça va me faire du titane, c'est tout. Là en bas, il y a aussi... Ça c'est quoi ça ? C'est du part, ça ? Non, c'est pas du part, ça. Ah, de l'oxyde d'aluminium. Ça, on n'en va pas encore trouver. Échantillonneur aussi. Échantillonneur. Alors, ce machin, est-ce que je peux récupérer ? Voilà. Alors, je vais récupérer une graine, ce qui me permettra de le replanter. Donc il y a encore plein de choses à récupérer. Mais par contre, on va gérer quand même l'oxygène. Je n'ai jamais fait très très attention à ça. Donc ça, c'est les fragments que j'ai déjà scannés. Il m'a semblé... Oh là, on va voir d'autres. Ici. Terraformer. C'est pas ce que je veux, le Terraformer. C'est pas ce que je veux. Il faudra juste que je fasse attention à prendre en compte avec la profondeur, le temps que je remonte. Là, il y a des trucs que je veux scanner. Échantillonneur. Voilà, la chambre d'immersion. C'est ça qu'il me faut. 1 sur 4 ! Il se fout de ma gueule. On ne va plus rentrer dedans, parce que j'étais juste à côté. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des espèces de petites vibrations. Le jeu est en re-access, donc c'est possible que ce soit tout à fait un petit bug du jeu. Donc ça, c'est pas très très important. Donc on attend de nouveau que l'oxygène remonte. L'énergie, 62%, ça va aller. Tant qu'on n'est pas à 50%, j'aurais pas besoin de changer la pile. Après, c'est vrai que ça ne m'empêcherait pas de venir justement dans cette zone-là pour récupérer, pour me faire une petite basse sous-marine. Par contre, ouais, j'ai une hydratation qui descend. En parlant de ça, en fait, je viens d'y penser, parce que c'est vrai que j'ai une combinaison pour mon hydratation. Je pense qu'il fait descendre l'hydratation moins rapidement. Et la dernière fois, quand j'ai réparé les réacteurs de l'Aurora, j'ai eu justement ce petit message qui me disait que... que c'était comment que les radiations allaient disparaître, parce que le réacteur était réparé, dans 3 jours. Donc théoriquement, dans 3 jours en jeu, je pourrais me promener sans la combinaison anti-radiation. Je dis bien en théorie. Ça, on le verra. Terraformer, par la suite, échantillonneur. J'arrive plus à toi, là, il y a des boîtes encore. Échantillonneur, échantillonneur. Il y a énormément de boîtes, enfin, de fragments d'échantillonneur, mais la chante d'immersion, j'en ai récupéré une, il me manque encore deux. Là, il y en a un, il va falloir que je remonte, il va falloir que je remonte. Terraformer, il faut que je remonte, il faut que je remonte, il faut que je remonte, il faut que je remonte. Je pense que ça va être légèrement limite, quoique, encore 40... Ah non, encore 60 mètres. On va attendre. Ah oui, 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 je suis en train de crever de soif, là. Bon, je fais encore une descente, ensuite, je retournerai, je reviendrai ici. Je souffre de déshydratation, il y a une qui approche. Je pense juste que de nuit, il n'y aura pas de grosses bestioles qui vont débarquer ici. Ça, on mettrai un petit peu. Alors, il y en a un ici et un là-bas, ok. Échantillonneur. Échantillonneur, d'accord. Alors, il faut peut-être juste que je recherche un petit peu plus dans le biome de ces bouts bleus. Parce qu'à la base, c'était justement dans ce biome-là que je suis censé les trouver. Là, je suis un petit peu parti sur plutôt le biome des plantes. Espèce de plante. Alors, hop. On retourne à l'intérieur et on retourne là-bas. Mais non. Je suis plus haut que ça. Et bien, on se retrouve tout de suite de nouveau là. Vous savez, j'essaierai de trouver les derniers fragments de la chambre. Merci à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Vous voyez, je suis venu avec le cyclope. Directement. Alors, je vais manger ça. Et vous voyez, en fait, à la base sous-marine, le système qui recycle l'eau. En fait, ces bouteilles ici, qui font plus 50, qui régénèrent plus 50 de nourriture. Et là aussi, je me suis dit, ce qui peut être intéressant de venir ici, directement avec le cyclope, c'est que j'ai un élément de craft ici. Donc ça me permettra éventuellement de me faire aussi à manger. Par contre, je voulais juste... Il y a quelque chose que je n'ai pas contrôlé. Non, ça, je ne peux pas le mettre ici dedans. D'accord. Je suis dit bêtement. Bêtement. Par contre, donc, ce qui est un tout petit peu dommage, je trouve, c'est que j'entends en même temps les messages d'alerte du... du CIMOS qui est derrière. Qui me dit que j'arrive gentiment, en fait, à la profondeur maximum. Et puis là, apparemment, je ne suis pas encore avec le cyclope. Ah, 300 mètres. D'accord. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, le biome, en fait, vraiment, qu'on recherche, c'est celui qui est ici en face, avec toutes ces boules bleues qui flottent. Donc, on va se mettre à peu près au-dessus. Un peu de choses près. Voilà. J'ai rechargé les batteries que j'avais prévues pour le CIMOS, en fait. Je les ai mis dans le cyclope. Directement, donc... Pour que ce soit plus intéressant. Et quand je serai aux alentours des 300 d'autonomie, il faudra que je retourne là-bas. Sinon, je vais tomber, en fait, en rad au-mien, nulle part. Donc là, j'ai tout fermé avant, vraiment, pour être sûr. Toutes les cloisons, en fait, sont fermées pour éviter, justement, qu'il y ait des brèches dans le sous-marin. Et que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Donc là, vous voyez, par exemple, qu'avec les... Les poissons qui sont là, que je vais récupérer. Hop. Là. Hop. Je pourrais me faire, en fait, des bouteilles d'eau. Du coup. Ces espèces de petites fleurs, ici, me donnent du sel. Chant d'immersion, il m'en reste plus qu'une. Et j'aurai atteint l'objectif de cet épisode. Central thermique, j'ai déjà. Diamant, je prends. Diamant, je prends. Du dia, c'est bling, tout ça. C'est très bling, tout ça. J'ai quand même des petits frises de chargement. Il faut que je remonte. Il est où le sous-marin ? Il est là-bas. Donc là, actuellement, le sous-marin, comme je l'ai dans l'état actuel, donc en ayant amélioré, quand même, la coque, je peux descendre jusqu'à 300 mètres. Jusqu'à 300 mètres. Donc, dans ce qu'on avait récupéré, qui vaudrait que je... Ok. Alors, l'échantillonneur, il faudra voir, en fait, si c'est vraiment utile. Ici, mais là, on voit, justement, les œufs d'anguilles électriques, de Rayméduse et de Rodeur. Donc, les œufs que j'ai récupérés, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais bien avoir comme œuf, c'est l'énorme bestiole, là, qu'on avait vu, cette espèce d'énorme méduse, en fait, vraiment, qui se baladait, puis, normalement, avec ça, je pourrais me faire un... un échantillonneur. Il faut un kit de câblage avancé. Bon, malheureusement, là, avec moi, directement, j'ai aucune ressource. Donc, ça peut plus embêter, hein. Je vais partir un peu plus sur l'arrière, là, toute cette zone que j'avais... que j'ai pas encore... Pardon, exploré. Tout ce qui est, euh, plus vers l'arrière, euh, par ici. On va voir si je trouve quelque chose. Chambre d'immersion, parfait. Ok, alors, j'ai tout. J'ai, euh, la chambre d'immersion. Euh... L'échantillonneur, ça, je le ferai. La chambre d'immersion, ce qu'il me faut pour, euh, faire, euh, le système d'amélioration du, euh, du CIMOS. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est... Tac ! Hop ! Je vais retourner à la station sous-marine. Et, euh, je vais également crafter tout ce qu'il va me falloir pour... faire tous ces éléments. Et on se retrouvera directement là-bas dès que tout sera fait. Alors, à tout de suite. Voilà, donc, je suis arrivé. J'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Ça, les 4 lubrifiants. Ça, ça, les 4 lubrifiants. tac, euh, pour ça, j'ai tout, il me faut du titane. Ça, j'ai tout, aussi. Euh, là, maintenant, en fait, vous allez vous demander pourquoi, euh, j'ai tous ces trucs ici sur moi et que j'ai plus ça au mur. Vous allez comprendre assez rapidement. Alors, tac, là, c'est bon. B d'immersion. Donc, on va la mettre ici. D'accord, voilà. Et vous voyez, résistance à la coque changée de moins 5, total moins 2,5. Il faut que je la consolide. Puisque ça, j'arrête pas de s'afficher. Donc, ce que je vais faire directement, c'est venir ici, prendre ça, hop, tac, et, euh, pour, euh, plus tard, je vais directement remettre un ici. Si jamais, une fois, il y a de nouveau quelque chose. Voilà, tac. Maintenant, je suis à 18,5. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi que je prenne en compte quand je ferai ma base plus profonde. Donc, ici, on voit le pourcentage de soudure, c'est bon. On voit qu'il y a des petites, en fait, qu'il y a des brèches, du coup, dans la coque. Et il faut que je les répare. Voilà. Donc, ça a été restauré, mais il faut que je referme toutes les petites brèches qui se sont produites. Et là, ici, c'est bon. Je pense qu'il y en a peut-être encore, euh, ouais, il y en a encore une ici, dedans. Voilà. Voilà. Théoriquement, voilà, maintenant, il y a tout qui est réparé. Ça, c'est parfait. J'ai pas de voie d'eau, j'ai juste tout contrôlé. Ça, c'est bon. Ici, dedans, il n'y a plus de tout non plus. C'est parfait. Donc, j'allais prendre, ou peut-être avant, est-ce que je mets déjà le truc, euh, la console. Je vais la mettre, euh, ici. Voilà. Aucun véhicule à marrer, ça, c'est normal, parce que, euh, le CMOS est, pour le moment, encore dans le cyclope. Tac. C'est endommagé, ça ? Non. Oui, merci. Par là, ici, et ici. Donc, j'ouvre, je prends le petit CMOS. Tac. Je descends, et je me mets juste ici, en dessous. Très certainement, hein. Voilà. Ça fait comme dans le... Ça fait comme dans le cyclope. Parfait. Là, j'ai accès aux améliorations que je vais mettre dedans. Hop, si je tombe dans l'eau, ça va pas le faire. Grimper à l'échelle. Alors, ici, je peux changer le nom. Le nom... Euh... Pfff... Euh... Ouais. Le nom, je vais pas le changer. Hop là. Mais par contre, voilà, ça, ça m'intéresse. C'est ce que je peux faire pour le CMOS. Euh... Torpille. Ok, je peux faire des torpilles. Chargez ceci sur la baie à torpille à l'avant de votre CMOS. Ok. Et ici, donc... Ah ben là, on a plein de choses. Alors, balance de pression. Renforce le châssis. Sous pression extrême. La profite de sécurité de 200 par module. Ok, donc en fait, je pourrais descendre super bas avec le CMOS. Je pourrais descendre super bas. Euh... Module de rendement énergétique pour CMOS. Recycle la chaleur dérivée pour minimiser les défauts d'alimentation. Chaque module réduit la consommation d'énergie de 15%. 15%, donc en fait, ça va juste consommer moins. Chargeur solaire. Grâce à la lumière du soleil. Ça, je le ferai. Stockage. Ça peut être intéressant. 4 par 4. Non, euh, non, c'est pas intéressant en fait. 4 par 4, euh, ça fait pas énorme comme place. 4 par 4, je trouve. Non, on va pas le mettre. système de défense génère un champ électrique localisé conçu pour faire face à la faune agressive. Ça, ça pourrait être bien, ouais, ça, ça pourrait être bien. Système de tourpille, alors ça, oui. Complètement. Complètement. Sonar, système consacré à la détection et à l'affichage des données topographiques. Topographique. Non. Renforcement de coque pour Simos. Durcit préventivement le châssis avant le choc éliminant les dommages dans des conditions normales. Non plus. Donc, je pense que je mettrai ceci, ceci, ça et ça. Je mettrai ces 4 améliorations dessus et je le mettrai des torpilles. Les torpilles, on verra si c'est vraiment utile. Au pire, j'enlèverai l'amélioration de torpilles puis je mettrai qu'ils puissent descendre encore plus bas. C'est vrai que les torpilles, c'est bien d'avoir des torpilles dessus mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je suis en train de me dire est-ce que ce sera vraiment utile d'avoir des torpilles sur le Simos ? On verra bien. On verra bien. Dans tous les cas, moi, il faut que je reconstruise ici dans le coin le fabricateur. On voit qu'une fois que c'est blindé, ça passe à travers. Esthétiquement, c'est moche. Allez, on va le mettre ici. Tac. Et maintenant, donc, si je retourne ici dedans, chambre d'immersion, je ne sais pas pourquoi il reste ici à 100%. Ça m'embête un tout petit peu. Ici, on voit qu'il y a justement le schéma d'échantillonner que j'ai aussi trouvé. Je ne sais pas pourquoi pour le moment, ça a l'air d'être un tout petit peu buggé. Je ne sais pas pourquoi tous les deux restent ici mais on voit que l'échantillonner, il est là. J'ai aussi récupéré le dernier schéma de Seaglide. On a cherché du titane. J'ai trouvé en fait la dernière pièce on pourrait dire du puzzle. Alors, ici. Tac. Outils. Non. Échantillonner. Alors, ça c'est pas l'échantillonner ça. Ça c'est le terraformer. Ça c'est le canon à propulsion. Du coup, il est où ce machin ? Seaglide, donc ça je le ferai. Balice, générateur de courant, gravis sphère. Bah il est où ? Je me suis fait avoir par le jeu, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Je peux pas faire. L'échantillonner. Ou alors je vais le poser avec ça ? Non. C'est pas un truc que je pose avec ça ? station modification. Ok, écrite d'eau, aquarium, armoire, armoire murale, fabricateur. Ok. De la puissance, ça m'étonnerait énormément. Compartement pour habitat. Filtration d'eau, le truc pour le ciment. Des cloisons. Ça peut être bien éventuellement de mettre des cloisons, mais... Ah, je peux pas. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Le jeu, il veut pas que je le mette. Il veut pas que je mette l'échantillonner. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'aie tout ? Est-ce qu'il faut que j'aie tous les éléments pour pouvoir le faire ? Parce que non, mais... Je comprends pas parce que... Au moins, il devrait être tous les outils, il n'y a pas. Je pense que c'est ça en fait qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Je sais pas si ça... Oh là là... Ah non, mais là, je suis deg, là. Ah là, je suis deg. Je suis deg, je suis deg, je suis deg. Hein ? Ça me fait penser à un truc, ça. Ah, je peux pas le faire. Le jeu me guac totalement, là. Le jeu me guac complètement. Je peux pas le faire. d'accord. Bon. Écoutez, pas grave, on aura déjà vu quand même la baie ici d'Arimage pour le CMOS. Tout ce qu'on peut faire comme amélioration. Je vais juste encore, avant de finir la vidéo, tester une petite expérience. donc ça, je vais reprendre. Tac. Du coup, je les avais mis où ? Non. Ah, c'est ici. Je vais prendre ça et ça. Et j'ai vite testé, voir si je... Il me dit que j'ai pas décidé d'activer ça, en fait. je sais pas comment je l'active en même temps. Je dois l'activer dans les 3 secondes et puis je sais pas comment je l'active. Bref, alors, ici maintenant, vous remarquez que le casque anti-gradiation puis la combinaison, en fait, j'en ai plus besoin. Donc ça, je peux enlever. D'accord. Oh, pas grave. Ça me dit justement que... que j'ai faim. J'irai chercher à manger après. Donc ici, on voit que je peux en fait maintenant me balader sans la combinaison anti-radiation. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, enfin, très certainement ce que j'ai fait, si je sors... si je sors. Donc le fait de réparer les réacteurs de l'Aurora a fait qu'il n'y a plus de radiation. Il n'y a plus de radiation et ce qui fait que maintenant avec ça, je peux recycler l'air utilisé à des grandes absorbes de CST en fait, de recycler l'air donc ça, ça peut être pas mal justement d'avoir ça. Et puis ça, recycle l'humidité du corps. Je regarde comment on fait parce que là, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Alors, si je la renlève, et que je la remets. Ok. Ok, bah apparemment, voilà. Par contre, ici, j'ai encore un emplacement et je sais pas ce que je peux mettre dedans en fait. Ah, c'est les gants, c'est les gants, c'est les gants, je suis bête. Alors, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, j'ai appuyé sur le bouton, enfin, j'ai appuyé sur mon bouton activé, normal, et puis, je sais pas, je sais pas, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Modification du simon, non, la modification, on le fera dans le prochain épisode. Alors, sur ce, j'espère que ce petit épisode sur Subnautica vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à lâcher un commentaire en dessous de la vidéo, ça va toujours plaisir. Et oui, je lis vos commentaires, hein, pour pas croire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça coûte rien, ça vous prend une seconde de cliquer sur le petit bouton de s'abonner. A partager aussi cette vidéo sur les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, sur votre page YouTube, sur votre page Facebook, ce genre de choses. Et moi, je vous dis à la prochaine, d'ici loin, d'ici loin, d'ici très 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 loin, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye !